Bonjour à toutes et à tous, ce mercredi 24 avril à 1h48 du matin, exactement, aura lieu la prochaine pleine lune. Comme d'habitude, lors d'une pleine lune, la lune et le soleil se trouvent dans les signes complémentaires. Cette pleine lune aura lieu dans le magnifique signe du scorpion. Le soleil est donc pour l'instant dans le signe complémentaire qui est le signe du taureau. Le taureau est lié plutôt aux valeurs traditionnelles, tandis que le scorpion, il est lié à tout ce qui est secret, tout ce qui est tabou, tout ce qui est assez bien ésotérique. Donc, on a dans les deux cas une notion de valeur qui est très importante. Dans le taureau, ce sont autant les valeurs avec la vision de l'abondance, de l'argent, que notre valeur intrinsèque, notre valeur propre, mais aussi les valeurs que nous suivons dans notre vie, les valeurs qui nous semblent importantes. Et je vais dire qui régissent notre vie, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Alors, si on joue un petit jeu où on pousse à l'extrême le taureau et puis on pousse à l'extrême le scorpion, qu'est-ce qu'on obtient comme personnage ou comme archétype, on va dire, pas très harmonieux ? Eh bien, je dirais que le scorpion, il a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Comme il est dans un cycle de renaissance, enfin de mort, et puis de renaissance tout le temps, il n'hésite pas à tout jeter en se disant de toute façon, ce n'est pas grave, je jette tout à la poubelle, tel le phénix, je renais de mes cendres, ce n'est pas grave, quoi. Mais du coup, on ne construit rien, en fait. Donc, je dirais qu'une bonne expression qu'on peut lui coller, quand il est déséquilibré, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain. Tandis que le taureau, il est tellement attaché aux traditions qu'il va continuer à prendre son bain dans une eau infestée de crocodiles ou dans une eau radioactive, tout simplement par principe que ça fait cinq siècles qu'on fait comme ça. Donc, pourquoi on changerait ? Ça a fonctionné pendant cinq siècles. Moi, je ne veux pas voir pourquoi aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Bon, je ne dis bien sûr pas que tous les taureaux sont comme ça ou que tous les scorpions sont comme ça. Ici, on joue vraiment un petit jeu à pousser les archétypes dans leur part d'ombre, en fait. On les pousse tellement à l'extrême qu'au lieu d'en retirer ce qui est positif, on voit comment ça peut jouer en notre défaveur. Pour cette pleine lune, comme on est quand même dans le signe le plus ésotérique du Zodiac, je ne vous propose pas un rituel de pleine lune comme d'habitude, où on ferait une méditation guidée, on partirait à la rencontre de l'esprit de la pleine lune pour lui poser une question. Donc, malgré tout, c'est une manière de faire. Je ne vais pas dire qu'elle reste intellectuelle parce qu'on est quand même dans un état modifié de conscience, mais ça reste poser une question, ça reste réfléchir à quelque chose. Ici, je vais vous proposer vraiment un rituel, entre guillemets, de magie, quoi. Et ce que j'aime bien dans le scorpion et dans l'idée de renaître de ses cendres et qui est souvent laissé de côté, en fait. Parce que le phénix, il renaît de ses cendres. Donc, pas de problème pour mourir, pas de problème pour renaître. Oui, mais la question c'est quoi ? Comment est-ce qu'il renaît ? Est-ce qu'il renaît pareil qu'avant ? Ou est-ce qu'il renaît en ayant changé ? Ou est-ce que c'est un mélange des deux ? Qu'est-ce qu'il a gardé ? Qu'est-ce qu'il a changé ? Et j'ai envie d'aller appliquer ce truc-là à nos valeurs. Alors, pourquoi nos valeurs ? Parce que c'est vraiment dans la lignée, dans la suite de l'événement astrologique qui s'est passé la nuit de samedi à dimanche. On avait une conjonction parfaite entre Jupiter et Uranus. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous conseille vraiment d'aller la regarder. Je vais mettre le lien vers cette vidéo ici en dessous. Parce que le rituel que je vous propose, c'est la suite de cette réflexion-là. Je vous propose de prendre une feuille et d'aller noter toutes les valeurs que vous suivez dans votre vie. Alors ça, c'est une question un peu compliquée. Faites-le sans trop réfléchir. Et je vous dirais, commencez la phrase par « Je suis quelqu'un de bien parce que… » Et puis vous notez tout ce qui vous vient en tête. Et alors, si vous pensez que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, faites l'exercice sans mettre le jeu en disant « Quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui fait ceci. » Et notez, vraiment, notez tout ce qui vous vient sans réfléchir, même si vous trouvez que ce que vous notez est débile. Laissez votre intuition vraiment répondre de manière spontanée. Faites un peu de l'écriture automatique, en fait. En faisant ça, on découvre parfois des trucs sur soi. On se dit « Oh, mon Dieu ! » C'est ce truc-là qui se passe un peu dans mon inconscient ou c'est un peu ce truc-là qui tire les ficelles. Et c'est vrai que je prends plein de décisions basées sur cette idée-là, alors que je ne m'en rendais même pas compte et que peut-être cette idée était un peu à revoir. Pour l'instant, notez juste tout ce qui vous passe par la tête, sans jugement. Enfin, les jugements, on ne peut pas s'empêcher de les avoir. Mais ce n'est pas parce que vous trouvez un truc débile ou que vous dites « Oh, ce truc-là m'est passé par la tête, mais ce n'est pas vrai. » Ben, notez-le quand même. Donc, notez « Quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui… » Et puis, vous notez tout. Et ça, ça va vous dévoiler un peu votre système de valeurs. Après, si vous avez envie, avec tout ce que vous avez écrit, vous pouvez en faire un dessin. Donc, faites un truc schématique qui représenterait toutes ces valeurs. Ça, c'est si vous aimez dessiner, si ça vous parle. Peut-être que ça ne vous dit rien, que ça vous ennuie, que vous trouvez ça trop compliqué, mais alors ne le faites pas. Mais cette feuille-là, soit vous utilisez la feuille où vous avez tout écrit avec des mots, soit vous utilisez le schéma, le dessin, qui est censé reprendre de manière schématique, de manière magique, de manière métaphorique, toutes les idées qui vous sont venues intuitivement. Et bien, la nuit de mardi à mercredi, vous le jetez au feu. Vous le jetez au feu et vous demandez à l'énergie du scorpion de faire renaître de ces cendres votre système de valeurs. Parce qu'en fait, cette question-là vous dévoile votre système de valeurs. Ça vous dévoile ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, ce qui vous étonne. Tout ce que vous allez écrire a vraiment du sens pour vous. Et on va demander au scorpion de brûler ce truc. Donc, pour le brûler, vous le jetez au feu en demandant au scorpion de faire renaître ce système de valeurs de ces cendres. Et vous vous laissez inspirer par l'énergie du scorpion, par l'énergie du phénix, pour réécrire. Donc là, vous ne vous connectez pas exactement à vous-même en fait. Vous laissez le phénix, vous laissez le scorpion prendre possession de votre main droite, si vous êtes droitier, main gauche si vous êtes gaucher, pour réécrire un peu votre truc. Et vous voyez, tiens, après coup, qu'est-ce qui est toujours là ? Et qu'est-ce qui a changé ? Ou la phrase ressemble au truc d'avant, mais c'est quand même exprimé un peu autrement. Parce que sans doute que dans toutes vos valeurs, il y en a qui vous sont encore utiles, il y en a qui ne sont plus utiles, il y en a... En fait, on ferait bien de les garder, mais juste peut-être de changer d'avis dessus. Mais au-delà de faire l'exercice, je dirais, intellectuel de réfléchir à cette question, moi je laisserais vraiment l'énergie du phénix et l'énergie du scorpion faire ça à votre place en fait. Laissez cette énergie-là prendre possession de vous, prendre possession de la main avec laquelle vous écrivez, et vous réécrivez votre système de valeurs. C'est un truc... Je suis vraiment curieuse de voir, de découvrir le résultat en fait. Si vous avez fait ça sous forme de dessin, vous pouvez garder la feuille où vous avez écrit tous les mots, mais ce que vous brûlez, c'est le dessin. Je pense qu'il y a un côté plus fort à en faire un dessin, une métaphore que vous brûlez, et puis après vous redessinez un truc. Ou vous réécrivez un truc et vous voyez comment ça a changé par rapport à avant. Faites ce que vous préférez en fait. Peut-être que vous préférez utiliser des mots, peut-être que vous préférez utiliser des dessins. Ça c'est vraiment comme vous le sentez. Mais j'avais envie, ben voilà, pour cette pleine lune en scorpion, de vous proposer un rituel que vous pouvez faire vraiment tout seul dans votre coin, plutôt que de proposer de partir en méditation guidée à la rencontre de l'esprit de la pleine lune ici. Plus que la pleine lune, c'est l'esprit du scorpion et l'esprit du phénix qui renaît de ses cendres. Je mets vraiment le focus là-dessus, parce qu'en plus d'avoir la pleine lune, on a la pleine lune qui est en carré avec la planète Pluton. Donc l'aspect phénix qui renaît de ses cendres est encore plus fort avec cette planète en Pluton. Et en demandant de l'aide aux esprits, à ma guide pour cette pleine lune, j'ai tiré une rune, donc je suis toujours dans mon truc de viking. Et je ne suis pas du tout une spécialiste, je découvre en fait. Et la rune que j'ai tirée, c'est la rune ici, Kenaz, qui représente le flambeau. Alors, sans rentrer dans les détails, parce qu'en fait, je ne les connais pas, le flambeau, c'est quand même notre feu intérieur, c'est nos valeurs. Et certaines sources ou certaines personnes font le lien entre cette rune Kenaz et le phénix qui renaît de ses cendres. Donc vraiment, tous les signes autour de moi m'invitent vraiment à partager cette idée pour cette pleine lune qui a lieu de la nuit de mardi à mercredi. Vraiment, reliez-vous à cette énergie du phénix qui renaît de ses cendres. Mais en allant plus loin qu'habituellement, cette idée qu'on a de jeter tout ce qui ne va pas, allant un pas plus loin et demandant, oui, phénix, phénix, tu brûles tout, tu meurs, mais tu renais aussi. Mais comment est-ce que tu renais ? À quoi ressembles-tu ? Es-tu exactement pareil au phénix de la vie d'avant ? As-tu changé ? Je trouve ça, je trouve ça très intéressant. Dit la fille qui propose un truc et qui dit de ce qu'elle dit que c'est intéressant. Bref, je crois que c'est bon, je vais arrêter la vidéo là. Voilà, j'ai partagé avec vous le petit rituel super ésotérique que je ferai ce soir. Et je vous souhaite une excellente nouvelle lune en scorpion. Merci. Merci.